La Guinée est présente au marché ivoirien de l'artisanat 2016. L'espace est dédié aux artisans de plusieurs nationalités en Afrique. Les acteurs locaux souhaitent profiter de cette opportunité pour vendre le textile guinéan. Ce sont les pannes teintées de la Guinée, on appelle ça indigo. Nous tissons ça par les mains, on appelle ça lépi. On fait ça avec du bazin, on appelle ça damier, on appelle ça kern de lit, on fait ça avec la bougie. Mais ça, on fait ça en beaucoup de couleurs. Et ça, on appelle ça forêt sacrée. La plateforme Miva ouvre de nouvelles pistes pour la Guinée, alors que l'artisanat souffre d'un manque de statistiques fiables dans le pays. Généralement, le secteur emploie des jeunes et femmes, deux couches prioritaires dans l'agenda de la Troisième République. Le Miva nous apporte assez d'expérience, parce que les échanges entre les différents artisans, ça permet à nos artisans de se remettre en cause, de voir est-ce que le produit que nous fabriquons en Guinée, c'est des produits de qualité comparativement aux autres de la sous-région. Ça ne peut que nous enrichir et nous, nous sommes une structure toute neuve. Donc, nous avons intérêt à nous confronter à tous ces marchés pour pouvoir tirer le meilleur et faire valoir l'artisanat guinéen. Le marché ivoirien de l'artisanat valorise ses nombreux Africains qui travaillent à la main. L'une des promotions réelles est la consommation des produits issus de l'artisanat.